Musique On est dans un cimetière et deux personnes rentrent pour pouvoir rendre visite à des personnes défeintes. Le premier c'est un chinois, il rentre avec un bol de riz. Le second c'est un européen, il rentre avec un bouquet de fleurs. Et donc l'européen reste quand même un peu intrigué, il ne comprend pas, il surveille le chinois. Pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec son bol de riz. Et il observe le chinois qui prend le bol de riz, qui le dépose sur le cercueil. Alors là l'européen va le voir, il fait écoutez, excusez-moi monsieur, mais dites-moi, vous pensez que le défunt va venir manger votre bol de riz ? Il lui fait oui, juste après que le vôtre sorte de son cercueil pour sentir les fleurs que vous lui avez amenées. Et j'ai trouvé ça fantastique. Comme quoi ce qu'on s'autorise nous à faire, on le trouve normal. Ce que l'autre fait, on le trouve anormal. On se permet de le juger, on se permet de le critiquer, on se permet de trouver que c'est complètement débile ce qu'il fait. Et dans la vie, non. La plus grande leçon que j'ai apprise et qui m'a fait grandir, c'est le jour où j'ai appris à me mettre dans les chaussures de l'autre. Ça vous donne une perspective extraordinaire. La première des choses que j'ai faites, c'est d'abord dans le cadre de mes modélisations d'experts. Ça m'a permis de me mettre depuis leurs chaussures pour avoir leur angle de vue, pour voir leur système de croyance, pour voir leur comportement, pour voir leur stratégie de dépassement face à une difficulté. Et par extrapolation, j'ai fait ça pour plein d'autres choses. Aujourd'hui, quand vous vous mettez à la place de quelqu'un, c'est incroyable. Imaginez avec moi, c'est comme si vous prenez deux personnes, d'accord ? Vous les mettez l'une en face de l'autre. Cette personne, ici, elle a une vue dégagée, une belle baie vitrée, avec une belle plage, vraiment un cheringuito. Et c'est un paysage fantastique. Et cette personne-là, ici, elle a comme perspective un mur bétonné, peint en blanc, rien d'autre. Et celui-là va lui dire, moi je vois un mur. Est-ce que tu le vois ? Lui, il va dire, non, absolument pas. Moi, ce que je vois, c'est que je vois de la plage. Et l'autre qui va lui dire, mais tu es complètement fou, il n'y a pas de plage. Je vois un mur bétonné, peint en blanc, rien d'autre. Et l'autre, il fait, non, j'ai un spectacle magnifique. Dans cette situation, ils peuvent rester comme ça combien de temps ? Des lustres à vie et de vétam éternam. Pourquoi ? Parce que chacun est cramponné sur sa position et chacun est sûr de sa position. Puisque celui-là, quand tu lui dis chauffe, il n'y a que la plage et rien d'autre. Et l'autre, quand tu lui dis chauffe, il n'y a que le mur blanc et rien d'autre. Les deux ont raison. Mais tant que personne ne se mettra dans les chaussures de l'autre, ce sera une discussion stérile, une discussion qui ne va mener nulle part. Quelle est la meilleure chose à faire ? C'est de dire, si, regarde. Et si je t'amener voir ce que je vois et ensuite, j'irai avec toi voir ce que tu vois. Donc, ramener cette personne ici et lui dire, regarde, tu as bien vu ? Il y a bien un mur blanc ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Ben regarde, viens avec moi. Et regarde, il y a bien un bout de plage aussi. Donc, vraiment, apprenez à vous mettre dans les chaussures de l'autre. Ça sera non seulement enrichissant pour vous, vous allez avoir certainement accès à des données, à des informations auxquelles vous n'aurez jamais pu penser. Et surtout, ça va renforcer vos relations avec les autres. C'était Nahid Rachet pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Vous le savez, mon challenge, je vous retrouve chaque mardi pour vous accompagner à changer de perception par rapport au changement. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous conceviez que le changement peut être rapide, peut être immédiat et surtout durable. C'était Nahid Rachet. Hada hua. Et Allah y'a chafedkoum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada